Générique ... Depuis le 8 juillet dernier, les bombardements sur Gaza répondent aux tirs de roquettes sur Israël. Les Palestiniens de Gaza et les Israéliens vivent des deux côtés dans un état de guerre. Nous allons revenir sur cette période spéciale pour la nouvelle génération du Moyen-Orient dans ce social blog que nous avons intitulé comment vivre sous les bombes et comment les jeunesses gèrent le trauma de ce conflit. Bienvenue, c'est Socialblog avec nous. Non pas deux, mais trois blogueurs venus apporter leur vécu et leur ressenti. A commencer par vous, Myriam Shermer. Myriam, vous êtes journaliste notamment au D-Post et vous êtes blogueuse. Note sur Israël, c'est votre blog avec vous. Également, Renier Drey, vous vous occupez de la célébrissime page Israël Love Iran. Vous êtes un militant proupé au sein de votre organisation, la Peace Factory. Et avec nous également, Yoram Salamon du site Route Israël qu'on connaît bien dans Socialblog. Yoram, vous décryptez sur votre site la société israélienne et il se passe beaucoup de choses. On va en parler avec vous. Alors voilà, en ces jours troubles, on va parler ensemble de comment les jeunes Israéliens gèrent la situation entre peur et ironie. On suivra dans un instant Natacha et ses amis lors d'une soirée entre deux alertes. Et puis on s'intéressera aux traumas que peuvent laisser une situation de conflit prolongée sur toute une génération. Mais avant cela, on va revenir en trois informations qui vont vous raconter le quotidien en temps de guerre. La situation critique à Gaza est rapportée par les habitants sur Instagram et Facebook. Pendant ce temps, des blogs comme InGaza, celui de la canadienne Elisabeth Bartlett, rassemblent des infos et des photos du conflit sur la même page. Pour une expérience complète de la guerre, il existe un site internet appelé noslip.zone qui collecte des vidéos de bombardements en Israël et à Gaza. On peut jouer toutes les vidéos en simultané pour avoir la meilleure expérience de la guerre en ligne. Les Israéliens n'attendent plus les déclarations officielles et obtiennent la plupart de leurs informations via des discussions en groupe sur WhatsApp. Et pour relativiser, ils peuvent rejoindre des groupes Facebook où sont publiés des selfies pris dans les abris. Alors la première question que je vais vous poser à tous les trois, c'est au moment où vous habitez à l'étroit à Tel Aviv, au moment où la première sonnerie retentit il y a une dizaine de jours, quelle a été votre première réaction, votre première pensée ? Je pense qu'on ne réfléchit pas trop, on va dans l'escalier et on fait ce qu'il nous est instruit de faire. Et en fait, il faut intégrer ça et juste réagir le plus vite pour sa sécurité. Donc la sécurité, Rony aussi ? Oui, j'étais content que j'avais fait le ménage et que tout était bien rangé. Donc vous aviez prévu, vous étiez préparé ? J'ai mon sac qui est prêt avec les choses importantes, on a pris les gosses, on est descendu dans les catéchiques. Yoram, premier à repenser, vous êtes père de famille aussi ? Oui, je savais que ça allait où ça pouvait arriver, mais j'étais sur un terrain de basket avec mes gosses à ce moment-là et j'ai ressenti le truc. Même si on savait, il y a toujours quelque chose qui se passe. Un haut de cœur, c'est ça ? Oui, pas un affolement physique, mais en tout cas, ça y est, on est dedans. Et forcément, on matérialise cette crainte, elle est matérialisée à ce moment-là, c'est sûr. Alors, si le sud du pays vit depuis longtemps sur le feu des roquettes, les alertes sur Tel Aviv, on vient d'en parler, sont symboliques car elles viennent briser la fameuse bulle, cette ville qui veut se tenir en dehors du conflit une fois rattrapée par la réalité. Le simple fait de boire un café en terrasse ou de sortir devient un acte de résistance psychologique. Nous avons suivi Natacha et ses amis lors d'une soirée presque normale, c'est le Portrait de la semaine. Bien que centenaire, Tel Aviv est tout sauf une ville calme. Culture, tourisme, fêtes et insouciance sont les mots qui collent à la ville blanche, également surnommée par ses propres habitants, la bulle. Une bulle dans laquelle la situation tendue du pays est mise de côté, parfois oubliée. Les cafés sont pleins, les boîtes attirent les plus grands DJs et les plages sont bondées chaque week-end. Mais ces dernières années, quelque chose a changé à Tel Aviv. La vie doit lutter pour garder un semblant de normalité. Susanna a émigré du Brésil il y a deux mois. Elle a laissé derrière elle ses parents, ses amis et 37 ans de souvenirs. Elle a rejoint Mégane et Natacha qui ont émigré de la France il y a plusieurs années. En 2012, pendant l'opération pilier de défense, quand des requêtes ont visité Tel Aviv pour la première fois depuis la guerre du Golfe, c'est tout un groupe d'immigrants qui se sont réunis pour vivre ensemble, les alertes rouges, une manière de partager et d'atténuer leurs peurs. Deux ans plus tard, les périodes de tension les impressionnent moins. Un, je sais qu'il y a le dôme de fer et je me sens vraiment protégée parce qu'on a le dôme de fer. Deux, on est déjà passé par des choses beaucoup plus dures que ça. Au Brésil, on a un problème d'insécurité. Je sais qu'ici, en ce moment, c'est un peu tendu, mais là-bas, c'est tout le temps. C'est depuis le Brésil que les parents de Susanna, très inquiets, prennent des nouvelles. Natacha informe son frère assez régulièrement et la famille de Mégane l'appelle après chaque sirène. Il y a beaucoup plus de probabilité de mourir en traversant la rue que d'être blessée par une roquette. Je ne vais pas m'arrêter de vivre à cause des roquettes. Je ne vais pas arrêter ma vie. La seule chose que je puisse faire, c'est leur dire, allez vous faire voir. Vous savez quoi, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Je dois vivre. Je ne peux pas mettre ma vie sur ce top. Je n'ai tellement pas peur que je pense que ce n'est pas normal. Et je pense que ça vient du fait que je ne veux pas voir en face la situation, pour être honnête. Je vais aller à une fête avec mes amis sur un toit. Peut-être qu'on verra des roquettes dans le ciel, ça fera comme un feu d'artifice. Ça va bien se passer. Les nouveaux habitants de Tel Aviv sont désormais habitués à mettre leur peur de côté. Et en plein mois de juillet, difficile de résister au traditionnel rooftop party. Il est minuit passé et les rues de Tel Aviv sont plus désertes que jamais. Mais sur ce petit toit, des jeunes gens immigrants ou Israéliens de naissance dansent et boivent en l'attendant, avec ironie, l'apocalypse. Un mélange de sentiments d'inquiétude et de sécurité au beau milieu d'une guerre. Je suis forte, je ne me laisserai abattre par personne, je ne me laisserai abattre par personne, quoi qu'il arrive. Je vais continuer à vivre, je vais continuer à être heureuse, quoi qu'il arrive. Alors Myriam, j'aimerais vous montrer ce SMS. C'est le type de SMS qu'envoie le Hamas à certains Israéliens. C'est un SMS de menace. Alors on est en pleine guerre psychologique et la personne répond en SMS en disant, voilà, je n'ai pas commandé de pizza. Qu'est-ce qui explique un tel comportement, une telle ironie chez les Israéliens ? Myriam. Je ne sais pas comment vous voulez réagir. Je pense que l'humour noir dans ces occasions, ça sert toujours. Je pense que les Juifs savent le manier plutôt bien. Et dans le fond, réagir comme ça ou se mettre à pleurer, vaut mieux réagir comme ça. Je pense qu'il y a des choses très surréalistes qui se passent, comme par exemple des échanges sur Twitter entre le Hamas et des civils israéliens qui corrigent le Hamas en leur disant, vous faites des faux d'orthographe en hébreu, les gars, ce n'est pas sérieux, ça ne fait pas très peur vos SMS. Je pense qu'il vaut mieux le prendre comme ça que se mettre à s'affoler de toute façon. Qu'est-ce que cela veut dire dans la société israélienne ? Est-ce que les gens sont préparés à basculer d'un moment à un autre à la guerre, à la paix, puis de reprendre une vie normale tout de suite ? Cet État, depuis qu'il est né, c'est comme ça qu'il vit, d'une guerre à une autre, d'une opération à une autre. Si ce n'est pas nous, c'est nos parents. Si ce n'est pas nos parents, c'est quelqu'un proche de la famille, on sait ce que ça veut dire. Oui, mais c'est intégré en Israël, ça fait 70 ans que c'est comme ça. C'est intégré dans tous les pays du Proche-Orient, le Liban, l'Égypte, où les gens vivent comme ça. D'un moment à l'autre, leur vie va basculer en cinq minutes, et puis la cinquième minute, elle reprend son cours. C'est toujours les étrangers, les touristes qui viennent et qui regardent ça et qui sont, mais comment vous faites ? C'est une sorte de normalité pour les Israéliens ? Oui, et pour nous, c'est vraiment la normalité, alors qu'on est vraiment hors norme depuis longtemps. Je crois qu'on s'y fait. On s'y fait assez rapidement, on s'y fait assez rapidement. Moi, je suis là depuis quatre ans, j'aurais pu pas intégrer ça, et là, aujourd'hui, c'est intégré complètement. Ronny, vous vous occupez de la page Israël Love Iran, il y a la page Palestine Love Israel, c'est-à-dire que sur vos pages Facebook, vous faites se rencontrer, se parler les gens de tous les camps. Les gens qui sont propés comme vous, est-ce qu'au moment où un conflit éclate, chacun revient dans son camp et devient un petit peu plus crispé, ou est-ce qu'au contraire, les échanges s'intensifient sur Internet ? Ça va dépendre. Il y a ce réflexe aussi de rallier les rangs, c'est ce qu'un peu voudrait le gouvernement, tout le monde derrière nous, et il y en a qui continuent à prôner inlassablement que seule, vraiment, une communication entre Israéliens, Palestiniens... Vous, c'est la communication people to people ? Nous, c'est people to people. Comment ça se passe ? Est-ce que les échanges sont plus durs que d'habitude ? De temps en temps, mais non, pas plus que d'habitude, même au contraire, par exemple, là, on a eu un truc incroyable, il y a un Iranien qui a écrit une chanson, qui a fait un truc musical, pour supporter, en support pour ce qui se passait du côté palestinien et israélien, il a posté ça sur la page, des gens ont réagi. Ce qui est bien, c'est de montrer qu'il y a quand même une société civile qui croit à la paix, et c'est le moment de se servir de ces pages-là. Très bien. Alors, on va regarder un petit peu votre page Facebook Israël environ. Donc, vous avez les messages de paix dont vous avez l'habitude de parler, mais aussi, vous avez tenu à chaque alerte de mettre une photo de vous et de votre famille. Quel est le message que vous voulez faire passer ? C'est un peu le réflexe de montrer ce qui se passe, de montrer ce qui se passe aussi au niveau vraiment personnel. C'est-à-dire, ça nous arrive, ça arrive au Moyen-Orient, mais ça arrive aussi à des gens. Et comme moi, je vais dans ma cage d'escalier, il y a des gens dans la bande de Gaza ou dans le sud d'Israël. C'est pour échanger votre expérience. C'est pour montrer que ça existe, voilà. C'est pas pour se plaindre ou quoi que ce soit. Yoram, vous avez fait un très bel article sur Routes Israël où vous parlez de l'humour, de cette tendance avec énormément de posts extrêmement drôles que vous avez relevés sur les pages Facebook et Twitter. Pour vous, est-ce que la dose d'humour est proportionnelle à la dose de peur ? Je crois que les gens ont besoin de ça. On le remarque, de toute façon, sur notre page Facebook où forcément, on relaie le climat ambiant, on relaie le conflit. Mais on essaie de dédramatiser un maximum parce qu'en fait, les gens s'exacerbent très vite en ce moment. Forcément, comme vous le disiez, ils rejoignent leur camp aussi. Et aujourd'hui, on a besoin de montrer que même s'il y a une réalité qui est celle qu'on vit aujourd'hui, il y a des gens, il y a des interlocuteurs, il y a des choses qui existent. Et ne pas dramatiser les choses, même si elles sont dramatiques, effectivement, mais leur apporter quelque chose d'humain aussi. Et c'est ce qui se passe sur notre page. Et finalement, quand un missile arrive, quand une roquette arrive sur Tel Aviv, on finit hier, on a mis un poste, on a dit « Hamas, vous êtes en retard, vous avez un mot d'excuse » ou un truc comme ça. Ça me dit, vous apprenez un peu de la société israélienne. Oui, c'est vrai. Et en même temps, elle nous permet de dégonfler un petit peu toute cette bulle de nerfs. Alors, grandir et vivre dans une zone de conflit ou de guerre n'est évidemment passant en répercussion sur des générations entières d'enfants, d'ados. Le poste signé cette semaine par Armel de Oliveira nous donne des éléments de réponse. Et on en parle après avec le côté Gazaoui. Dans un conflit vieux de près de 70 ans et dans une région où l'escalade n'est pas un sport, il faut apprendre à vivre avant, pendant et après les guerres. Bombardements, opérations commando ou attentats, plusieurs générations d'Israéliens et de Palestiniens ont dû apprendre à grandir dans ce contexte plus que tendu. Grandir presque normalement, c'est l'enjeu des psychologues qui, des deux côtés, essayent de donner un semblant d'enfance normale aux plus jeunes. Si en Israël, on apprend aux enfants à se terrer dans un abri en chanson, côté palestinien, l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, ainsi que l'UNICEF, essayent de mettre à disposition des infrastructures et suivent de près les enfants devenus orphelins. Un vrai enjeu quand on sait que les enfants représentent plus de la moitié de la population de Gaza. Et si l'enjeu est personnel, il est aussi collectif pour le futur de la région. Amenés à quitter le domicile familial, les écoles et à être témoins du décès de leurs proches, les enfants développent alors un syndrome de stress post-traumatique. Dépression, insomnie, incontinence nocturne en sont les principaux symptômes. Si on ne traite pas ces syndromes dits post-traumatiques, le risque d'alcoolisme, de toxicomanie, d'automutilation et de troubles alimentaires apparaissent. Si le futur de la région tient déjà sur les frêles épaules des générations d'enfants et d'ados, il est plus qu'essentiel de penser au plus vite leur plaie. Alors, on est en ligne avec une journaliste qui connaît bien la jeunesse Gazaoui, qui y va très souvent. Alors, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas dire votre nom. Mais j'aimerais juste savoir comment, de l'autre côté de la frontière, les jeunes vivent ces bombardements. Est-ce qu'ils se sentent tout simplement pris en otage de cette situation dramatique ? Alors, oui, Rudy, en effet, la population se sent prise en otage, d'un côté par ses propres élites politiques qui mènent de front les bombardements, et par les Israéliens, par les bombardements. Il n'y a aucun endroit pour se mettre à l'abri. Donc, c'est la peur. On ne sait pas trop où aller. On s'attend à n'importe quand. Bon, il y a un certain fatalisme qui s'installe, où on accepte presque, bien oui, peut-être que ça va être à nous le prochain tour. C'est assez difficile, la situation. Et à un moment, on veut que ça cesse. Je parle ici d'une certaine jeunesse. Je ne suis personnellement pas trop en contact avec des supporters du Hamas. Donc, je ne peux pas vous dire, mais les jeunes de la rue, je dirais l'homme de la rue, les jeunes en général, veulent que la vie reprenne. Voilà, c'est la fin de ce numéro spécial social blog. Merci à tous les trois et à tous les quatre d'être venus nous apporter votre expérience. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau social blog. Et évidemment, tout au long de la semaine sur i24news pour suivre l'évolution de la situation. Et d'ici là, restez connectés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501